Dans ce cours, nous allons voir comment créer un sommaire avec Word 2013. Alors, j'ai déjà tapé mon texte, j'ai mis des titres et j'ai créé une page avec le sommaire. Et j'ai bien entendu numéroté mes pages. Alors, une fois que mon texte est tapé, mes titres sont tapés, je vais mettre en forme les titres. Alors, j'en sélectionne un et je vais lui dire que je veux, par exemple, le mettre en gras, le mettre en 16, admettons, le mettre en rouge. Bref, je lui indique ici la police, le style d'écriture que je veux, la mise en forme. Une fois que c'est fait, soit je l'ai sélectionné, soit je clique une fois dessus, peu importe. Après, je vais lui indiquer, je vais créer un nouveau style d'écriture. Vous en avez ici qui sont créés. Soit vous utilisez, par exemple, titre 1 ou titre 2, vous voyez ici l'aperçu, ou soit vous en créez un nouveau. Moi, j'ai personnalisé ici mon style, c'est-à-dire ma façon d'écriture, ma mise en forme. Je vais donc créer un nouveau style. Pour cela, je vais cliquer sur le petit triangle du bas, un clic, il m'affiche tous les styles, et je vais cliquer sur créer un style. Une fenêtre apparaît et je vais lui donner un nom. Donc là, je vais l'appeler tout simplement mon titre. Et je confirme avec OK. Et vous voyez, il apparaît maintenant dans la liste des styles ici. Et donc comme ça, comme tous mes titres devront être mis en 16, en gras, et avec cette police-là, et en rouge, au lieu de reselectionner chaque titre et de refaire toutes les manipulations, je n'ai plus qu'à cliquer sur le deuxième titre et à cliquer sur le style voulu, c'est-à-dire mon titre. Et vous voyez, le style s'est mis. Donc même principe pour chaque titre, je lui applique mon style que j'ai précédemment créé. Voilà. Donc mon document est tapé, mes titres sont faits, les numérotations de pages aussi, et j'ai appliqué mon style d'écriture sur chaque titre. Je peux alors maintenant créer mon sommaire. Alors je me place sur la page du sommaire, je place mon curseur là où je veux débuter mon sommaire, et je vais aller dans l'onglet références. Et à gauche, j'ai table de matière. Et quand je vais cliquer dessus, il va y avoir un sous-menu qui va apparaître. Alors soit je choisis ici table automatique, ici, table des matières manuelles. Donc là, dans lequel cas, table automatique, il va prendre les styles d'écriture, enfin les styles titre 1, titre 2. Vous voyez, je reviens dans accueil, on a bien titre 1, titre 2. Or, dans ce document-là, on n'a pas utilisé titre 1, titre 2. On a créé un nouveau style qu'on a appelé mon titre, parce que ça ne correspondait pas à la présentation qu'on voulait. Donc, toujours dans référence table des matières, on ne va pas utiliser ces deux-là. On va personnaliser la table des matières pour lui dire d'utiliser ce nouveau style. Donc on va cliquer sur table des matières personnalisées, fenêtre apparaît. Alors ici, on a l'aperçu déjà de notre future table des matières. On peut cocher ou décocher ici l'affichage des numéros de page, etc. Et on peut changer ici les points de suite. Admettons qu'on ne veuille pas de points de suite, mais on veut des traits d'union. On clique ici sur le triangle et on choisit, admettons, des traits d'union. Et on voit ici l'apparence qui a changé. On change la présentation que l'on veut. Ici, on a le format, sa présentation. Par défaut, il l'utilise depuis le modèle, donc depuis notre feuille précédemment créée. Donc là, si je clique dessus, je vais avoir d'autres présentations. J'ai classique, admettons, vous voyez, le style change, je n'ai plus de points de suite, soigner, etc. Donc là, à vous de voir la présentation que vous voulez. Et chercher les niveaux, par défaut, il en cherche trois. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, chapitre 1, un petit a, un petit b, etc. Là, il y a deux niveaux. Il y a le chapitre 1, il y a le petit a et le petit b. Pour avoir trois niveaux, c'est quand on a chapitre 1, petit a, et après un petit 1, par exemple. Vous voyez, il y a trois niveaux, trois décalages. Donc là, je vais laisser trois décalages, même s'il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un, peu importe. Je vais alors cliquer sur Options. C'est là que c'est plus important. Et là, on s'aperçoit, si je descends ici avec l'ascenseur, qu'il va m'utiliser ici les styles d'écriture, titre 1, titre 2, titre 3. Donc là, je vais les effacer, c'est-à-dire que là, je vais effacer le nombre qu'il y a dans chaque case. Et je vais aller chercher mon style d'écriture, qui s'appelait donc mon titre. Donc là, c'est par ordre alphabétique, il apparaît ici. Donc là, en face, je vais cliquer dans la case et je vais taper 1, puisque c'est mon premier niveau. Si j'avais eu d'autres niveaux, niveau 2, niveau 3, eh bien, j'aurais mis un 2 en face de mon nom du style, un 3 en face de mon autre nom de style. Et je valide avec OK. Je valide de nouveau avec OK, et mon sommaire est alors créé. Vous voyez, ici, ça correspond bien. Admettons, le titre 4 est sur la page 2. Je vais vérifier. Titre 4 est effectivement sur la page 2. Après, on peut toujours modifier ici la présentation du sommaire. J'y reviendrai tout de suite après. Si, admettons, on n'a pas fini notre document et qu'on veuille rajouter un de nos titres, etc. Alors, je vais copier mon texte pour faire simple. Donc, je rajoute du texte. Et je mets un titre 5, admettons. Hop, titre 5. Donc, comme c'est du même niveau, mon curseur est placé sur la ligne du titre 5. Je reviens dans Accueil et je vais lui dire d'appliquer le style Mon titre. Je l'ai appliqué. Et maintenant, il faut dire ici au sommaire de s'actualiser. Pour faire cela, on fait tout simplement un clic droit sur le sommaire. Un menu apparaît. Et on va faire un clic gauche sur Mettre à jour les champs. Et là, on a deux possibilités. Soit on ne met à jour que les numéros de page. S'il y avait eu des pages en plus de créé, mais concernant les mêmes titres. Ou sinon, Mettre à jour toutes les tables. Donc là, que ce soit les titres et les numéros de page. Donc là, je vais cocher Mettre à jour toutes les tables. Et je confirme avec OK. Et j'ai bien mon titre 5 qui s'est bien mis ici. Alors, pour personnaliser ici l'apparence, bien entendu, je peux toujours sélectionner le titre que je veux. Le mettre en gras, admettons. Le mettre en couleur. Je vais le mettre par exemple en vert. Et faire de même pour chaque titre. Donc voilà, nous avons vu comment créer et personnaliser un sommaire avec Word 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada